Les journalistes ont un rôle extrêmement important à jouer pour la promulgation, pour conscientiser nationalement, internationalement et régionalement tous les acteurs. Il faut que les journalistes arrivent à nous aider aussi. Et je pense que cette conférence sera une bonne occasion pour avoir ce soutien des journalistes, pour vraiment voir ensemble comment écrire encore plus et faire encore plus du reportage sur l'économie bleue et les changements climatiques, pour s'assurer que ceux qui n'ont pas de voix ou qui n'arrivent pas à se prononcer sur ce sujet, alors qu'ils soient vraiment eux-mêmes des plus grands usagers, soit usagers mais soit aussi ils dépendent sur l'économie bleue, arrivent à avoir une voix dans ce dialogue. Par exemple, je prends les pêcheurs. Très souvent, la voix des pêcheurs n'est pas forcément inclue dans le développement de l'économie bleue. Alors qu'on sait que si demain il devrait y avoir une industrie d'aquaculture, très probablement ce seront ces mêmes pêcheurs qui seront amenés à voir ensemble s'ils pourront développer cette économie avec leur propre connaissance. Donc il y a beaucoup de, je pense, une opportunité extraordinaire pour les journalistes africains de venir ensemble, d'échanger des points de vue, de lier des amitiés, de créer un partenariat ou un dialogue ensemble et de vraiment mettre en phase de bonnes histoires, de bons projets, de montrer que l'Afrique est en train de bouger, que l'Afrique est prête pour le business, que l'Afrique a ce potentiel, mais qu'elle a besoin encore plus d'appui. Elle a besoin des ressources nationales, internationales. Elle a besoin de la capacité, le renforcement de capacité. Et que ce genre d'assistance peut venir de l'avant. Donc c'est un peu ça mes objectifs aussi pour le journalism training de ces deux jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !